Yo salut à tous c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo de la chaîne secondaire Locan Classics sans prétention et de manière totalement simple aujourd'hui on part pour faire une petite randonnée par là-bas, Oran qui est juste derrière et qui s'équipe, qui est la grosse porteuse de la rando très clairement et là il y a le gros sac, on partait pour faire une randonnée raquettes d'où la présence des raquettes dans le coffre ici, clac, mise au point s'il vous plaît, voilà et en fait on n'aura clairement pas besoin des raquettes pour une raison très très simple c'est qu'il fait 18 degrés donc là le stress du moment c'est de savoir si la randonnée qui était prévue pour être une randonnée raquettes va être une randonnée faisable en piétons en fait avec des chaussures et la double difficulté aujourd'hui c'est qu'on part tard, il est 12h13 c'est une rando raquettes qui est prévue en 4h30 donc on va essayer de mettre un petit peu de rythme ce qui pour moi va être un challenge parce que je suis lourd tout simplement je fais 4h30 kg et que le dénivelé, enfin la gravité c'est pas trop mon truc très clairement mais il faut rentrer avant la nuit et comme toujours vous pouvez retrouver la trace de notre activité sur mon Strava dont vous avez le lien en description ou accéder à mon mastodonte pour être dans tous les behind the scenes et savoir quand on fait une randonnée avant même de voir la vidéo de la randonnée puisque vous aurez eu un tout pour vous dire ça là ce qui m'énerve un petit peu c'est qu'on recroise la route qu'on aurait pu se garer donc juste là le chemin va là ça c'est vraiment un des trucs qui me saoule en fait c'est qu'on part d'un endroit donc là-bas en bas et qu'en fait on recroise plusieurs fois de la route alors qu'on aurait pu juste se garer plus haut c'est pas l'idée de faire une randonnée plus courte c'est juste de marcher alors qu'on n'a pas besoin de le faire ça ça me dérange un petit peu j'aurais préféré me garer plus loin et aller plus loin en marchant pour faire la même distance plutôt que ça pour moi c'est l'itinéraire perdu et ça c'est Work Outdoors qui me dit t'es sur la route t'es pas sur la route t'es sur la route t'es pas sur la c'est pas mal il suffit que je lève le bras pour que ça s'arrête comme vous le constatez on est sur la route maintenant parce qu'en fait le chemin monté tout droit là notre lièvre est là-bas si vous voyez un point rose il y a une dame avec qui on marche à peu près moins de rythme qu'elle a pris tout droit pendant que nous on prenait la route le pourquoi de l'existence de ce tracé du vrai tracé en fait c'est tout simplement que cette route n'est pas déneigée normalement là c'est juste parce que ça a fondu et yupla boum on peut marcher dessus mais sinon elle n'est pas déneigée donc dans le cas d'une vraie randonnée raquette on n'aurait pas pu monter ici en voiture et au bout d'un moment effectivement la route ressemble à ça et on monte nettement moins bien en voiture à pied et c'est là il faut avoir de bonnes lunettes de soleil très clairement bon après évidemment on arrive rapidement aux limites d'une randonnée raquettes sans raquettes quand quand on se retrouve face à ça très clairement c'est un peu plus un peu plus compliqué on s'enfonce facilement mais on peut s'y attendre en même temps on avait jusqu'à mener des raquettes dans le dos et ça ça aurait été une partie de plaisir ça n'a pas été la stratégie je pensais qu'on aurait un peu plus de un peu plus de zones sèches en fait très simplement deux zones sans neige ça fait maintenant trois kilomètres qu'on marche de 74 exactement voici la vue qu'on a on arrive de par là bas nous et ça ressemble un petit peu à ça là bas il ya un feu un peu violent je sais pas trop ce que c'est c'est pas sexy dans tous les cas là bas on a le cap de koum de lori la petite maison juste derrière ici l'un relais quel qu'il soit et nous on va continuer de ce que me dit work outdoors par là bas je pense qu'on va mieux pas du tout you là bas enfin je sais pas il ya un truc par là bas en haut si vous le voyez c'est là bas et on reviendra du coup par l'autre côté là bas en basculant ça fait une petite rando qui est quand même assez sympa qui devrait faire une dizaine de kilomètres et là comme on a les pieds au sec ça va être le moment de manger des petits gâteaux et ça là le train noir je sais pas si vous le voyez si on le voit c'est ce qu'on est venu fuir à la montagne c'est pour ça qu'on est parti un petit peu tard c'est ce qu'on est venu fuir à la montagne c'est tout simplement le nuage de pollution qu'il ya au dessus de chez nous et pour le dire simplement c'est de la merde voilà donc là j'essaye de faire un truc c'est d'avoir sur work outdoors ma sortie et d'avoir dans l'application workouts juste la juste l'application workout en fait je voulais voir si les deux fonctionnaient bien et en fait quand on est sur workout doors l'application workout donc en activité pour enregistrer en arrière-plan et on peut garder la carte au premier plan sur workout doors ça va pas à chaque fois rebasculer sur l'application entraînement je trouve ça plutôt pas mal donc est ce qu'il ya un intérêt à faire ça je suis pas particulièrement certain mais c'était plus une proof of concept de voir si ça fonctionnait de voir comment ça fonctionnait et du coup maintenant je le sais de le partager avec vous parce que parce que partager c'est sympa j'aimais bien le nom de cette chaîne partager c'est sympa ça se rapproche du plaisir de partager en hd d'il ya des années et là je vais essayer de pas me mettre une tôle parce que on arrive sur de la neige et la neige ça glisse voilà donc on continue gentiment et on va monter on va monter là-bas avant de rebasculer donc il ya pas mal de gens qui montent ou qui descendent en fonction de s'ils ont été sérieux sur l'horaire ou pas comme donc ceux qui montent réellement c'est des branleurs comme nous et regardez qu'est ce qu'on retrouve une route ouais en vrai cette rando s'il ya pas de neige si c'est pas des raquettes elle a aucun intérêt très clairement c'est joli hein ceci dit c'est joli on n'a pas le noge de pollution tout ça tout ça mais bon mais bon et pour les rares d'entre vous qui regarderont cette vidéo on vient de faire un petit test d'appel d'urgence par satellite sur l'iPhone 14 pro parce que oui j'ai un iPhone 14 pro et je vais vous expliquer tout ça dans une prochaine vidéo donc posez pas la question dans les commentaires ça sert à rien et ce petit plan là permettra d'avoir un plan de coupe assez stylé au moment où j'espère la semaine prochaine je vous ferai la petite vidéo pour vous expliquer pourquoi je suis passé sur un iPhone 14 pro pouette pouette etc j'aurai la démo de la vue satellite avec avec ce paysage qui est quand même pas dégueu on va se mentir et c'est parti pour ce qu'on pourrait appeler l'ascension finale bon je profite de ce court laps de temps où il n'y a personne sur le pic pour pouvoir parler parce que tout à l'heure il y avait quelqu'un qui faisait la sieste et des personnes qui arrivent qui veulent être tranquille en haut ça se comprend parfaitement mais on est en haut et en haut c'est plutôt très joli ça ressemble à ça claque voilà et c'est réellement réellement très très sympa moi je suis sur une pierre en mode maître du monde un petit peu là j'ai un peu la sensation que je pourrais gouverner des pays très simplement et mais c'est pas vrai voilà donc à partir de maintenant il s'agit de redescendre on repart par là bas comme je vous disais et ça s'annonce plutôt très très bien là c'est le genre de moment bête où tu prends une décision tu sais que c'est pas la bonne mais tu vas quand même le faire et en plus tu veux le documenter en vidéo pour que tout le monde puisse te dire dans les commentaires t'es vraiment trop con normalement la cabane des gardes là où on veut aller et là dat way à 150 mètres à vol d'oiseau sauf que dat way il y a une forêt un petit peu dense et pas vraiment hospitalière si on était dans un disney elle ferait très très peur normalement il faudrait descendre là c'est ce que fait le chemin du même par là là je vous voyez sûrement mieux que je peux le pointe avec mon doigt et ensuite donc il y a un chemin à droite un chemin qu'on voit et il y en a un troisième qu'on voit pas trop qui revient vers la cabane des gardes par là sauf qu'on se dit que 100 à 150 mètres 150 mètres là même si on avance à 2 à l'heure en vrai ça se fait ou ça peut se faire donc on va le tenter nous sommes maintenant dans notre incroyable périple déjà 11 mètres et ça s'annonce long ça s'annonce long mais ça s'annonce drôle en vrai parce qu'à chaque fois que je fais un pas encore une fois voilà donc ça va si je fais pas un près trop entre guillemets ouais ça va où je vais au putain voilà 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 ce qui se passe en fait ça va être très très fun je pense ouais dans la forêt à moins de neige on va se dire ça dans la forêt à moins de neige 20 mètres plus tard j'y suis enfin j'ai atteint l'arbre non mais en vrai et ça va se passer pas trop mal puisque par la suite il ya évidemment donc sous ce gros arbre moins de neige mais après déjà c'est drôle et après il y en a d'autres comme nous qui ont fait la même connerie parce que les traces de pas quand même qui vont dans la même direction il ya moins de neige et moins d'épaisseur de neige dans la forêt ce qui est parfaitement logique ça va faire des nouvelles sensations très rigolote parce qu'il ya moins de bruit encore plus étouffée dans la forêt et regardez qui voilà la cabane des gardes donc très très bien encore une fois on n'est pas les seuls à avoir fait ce trajet bizarre et c'était le bon trajet pour une fois pour une fois c'était pas de la merde et juste derrière nous la cabane des gardes beaucoup trop stylé avec un toutou qui était lui aussi beaucoup trop stylé mais j'aime pas trop même posé dans ces moments là en mode attendez je sors la gopro et je fais une vidéo etc c'est pas ouf ouf donc là de ce que je comprends on repart dans un chemin en mode walt disney qui fait peur et c'est à peu près assez simple pour retourner trop grand angle c'est à peu près c'est simple pour retourner au parkinge et à la voiture voilà cas particulier d'une topo qui fait de la raquette encore une fois et c'est expliqué dans la topo qu'on prend sur rando marche je vous mets le lien dans la description de cette vidéo est sur locan.jp si vous allez sur locan.jp c'est que là on est censé péter tout droit sauf que là à la différence de tout à l'heure il y a du dénivelé et deux il ya beaucoup de petits arbres etc et on va se viander on va vraiment galérer etc alors que le chemin part tout droit fait une épingle là bas et revient donc on va prendre le chemin classique encore une fois c'est très intéressant d'avoir la topo sur la montre qui permet de voir ça je vous montre de près c'est flou mais c'est quand même intéressant d'avoir ce genre de truc parce que là on chercherait bêtement à passer tout droit alors que non et pour les quatre ou cinq d'entre vous qui regardent encore cette vidéo sachez que la trace est sur strava si vous voulez voir le détail de tout ce qui s'est passé sachez évidemment que vous avez l'article sur locan.jp si vous n'êtes pas encore je vous encourage très fortement à vous abonner sur locan.jp qui centralise tous les articles tout ce que je produis des différentes chaînes etc donc avec la mailing list ou avec de l'rss classique et la trace là est sur disponible sur strava donc vous avez encore une fois le lien dans la description ou sur locan.jp et pour savoir si vous êtes quatre ou cinq petits chanceux à continuer de regarder cette vidéo je vous propose de mettre en commentaire de la vidéo marvel comme les super héros parce que c'est exactement là qu'on va sans qu'il y ait quatre kilos de burger ce soir et en recoupant un peu plus loin bam on retrouve une trace moi j'ai l'impression d'être un trappeur dans ces moments là c'est vraiment fabuleux d'aller relever les pièges pour attraper des petits lapins et leur enlever le pyjama pour pouvoir manger ce soir sur un petit feu etc c'est assez sympathique et ça fait partie des moments où avoir un julien c'est chiant bon ben là on est gentiment sur la fin on a retrouvé un chemin voire même une petite route qui serait parfaite en cyber truck si on avait alors on la voit plus d'ici il y a une petite maison là bas derrière plutôt sympathique et je me vois bien moi flanc de colline comme ça avec un cyber truck et pas de voisins personne juste juste ça en face tu vois là voilà c'est quand même stylé c'est quand même stylé donc on est sur la fin de cette randonnée on a encore un petit peu de route comme ça mais c'est réellement comme je vous disais que de la route comme ça et c'est terminé je pense qu'il ya une borne ou deux gentiment avant de finir et voilà je sais pas quoi vous dire de plus donc je propose qu'on arrête là sauf s'il ya des trucs exceptionnels auquel cas je rajouterai juste après mais sinon je vous remercie d'avoir suivi cette petite randonnée j'espère que vous aura plu ça part comme d'habitude sur la chaîne secondaire parce que c'est des trucs que j'ai envie de partager avec vous mais qui n'ont pas forcément leur place sur la chaîne principale donc pas de pression non plus je vous fais des bisous et je vous dis à très vite ciao